J'aimerais bien voir Emeline Kaboul. Ça va durer un épisode, hein ? Je ne suis pas toujours pour en faire un épisode. Emeline Kaboul, tournez à trappe. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire le tournage. Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'actualité où j'ai sélectionné plusieurs séquences à analyser, notamment sur le mépris décomplexé des médias envers les banlieues, les noirs, les arabes, etc. Vous m'avez compris. On commence justement avec une séquence tirée d'un reportage de Vincent Lapierre. Pour ceux qui ne savent pas, Vincent Lapierre est un ancien collaborateur dans l'Ensoral, spécialisé dans les micro-trottoirs biaisés qui mélangent tout, pour au final conclure que les problèmes de la France viennent uniquement des étrangers. Aujourd'hui, j'ai extrêmement peur de sortir. Mes parents sont hyper inquiets. On est tous hyper inquiets parce qu'en plus, moi, étant bon, nos yeux bleus, forcément, les gens qui sont d'immigration sont encore plus... On regarde sur nous. On est un bout de chair, en fait. Ça suffit. Ils ont donné... Stop. C'est trop. Et on est chez nous, on est en France. Et ça n'a pas lieu d'être. Ça, vous le vivez au quotidien, vraiment ? Au quotidien. Moi, j'ai extrêmement peur de sortir. Moi, j'ai vraiment peur. Je ne sors plus seule, en fait. Le soir, je ne rentre pas seule. Je suis dans le 16e, pourtant. Un quartier qui ne craint pas. Mais quel mépris ! On est proche d'un délire de supériorité raciale, là. Selon elle, être blonde aux yeux bleus ferait d'elle le premier choix, entre guillemets, pour les étrangers noirs et arabes. Mais elle habite dans le 16e. À quel moment elle rencontre des étrangers, déjà ? Et d'ailleurs, comment sait-elle qu'ils sont étrangers ? Est-ce que pour elle, l'apparence seule définirait si quelqu'un est français ou non ? C'est incroyable de voir à quel point la bourgeoisie affiche ouvertement à la télé son mépris envers certaines populations. Et la plus médiocre dans cet exercice ces dernières années, c'est Sarah Saldeman, récemment soutenue par François Ruffin, l'identitaire sous couverture, qui cherche à la rendre sympathique à travers un film. « Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. » « Un rhum, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien ? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses ? » « Je viens ici pour une invitation amicale à madame Salman que vous veniez vous installer pendant un mois, deux mois avec le SMIC. » « Ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches. » « Ça te paye combien ? » « 1000 euros. » « Bien ou pas ? » « Non, c'est pas bien. » « Est-ce qu'elle est gentille ou méchante, Sarah Saldeman ? Est-ce qu'elle a vraiment changé ? » « J'en fiche. » « C'est pas le sujet. » « Le sujet, c'est les gens. » Comme si Sarah Saldeman n'avait pas déjà assez d'exposition. Elle est invitée partout. Mais voilà que Ruffin lui offre une nouvelle tribune. On parle quand même d'une avocate qui faisait la pub sur TikTok pour inciter les gens à acheter du matériel militaire pour l'armée israélienne. Mais au-delà de ça, passer un mois en mode spicard ne te fera pas ressentir la vraie pauvreté. Selon moi, ce qui fait le plus mal, c'est pas la pauvreté en elle-même, mais plutôt sa durée. Et surtout, le fait de n'avoir aucune perspective pour s'en sortir. Donc quand j'ai vu ce pseudo-débat entre Saldeman et Divisio dans TPMP, j'ai vite compris qu'il s'agissait simplement de deux bourgeois. Autour de cette table, on fait tous des choses et on est tous critiqués. Pour ne pas être critiqué, il ne faut rien faire. Moi, j'ai mis les mains dans le cambouis et je l'ai fait. Vous, vous ne l'auriez pas fait. Alors, détrompez-vous sur ce point. Encore une fois, je vous inviterai à ne pas faire du Gilbert d'Est dans le texte. Est-ce que vous connaissez la différence entre vous et moi ? C'est que tout ce que vous avez fait là, moi, je l'ai déjà fait. Et pendant plusieurs années, sans les caméras, c'est ça la différence. Et alors ? Vous, je vais vous dire quel est le problème. C'est que c'est les aventures de Martine. Martine à la ferme, Martine à l'usine. Vous dites n'importe quoi ! C'est censé être un débat entre celui qui est parti de rien contre celle qui a hérité de tout. Mais au final, on voit bien que ce sont deux bourgeois avec une vision légèrement différente l'un de l'autre. Et que vous soyez convaincu par l'un ou l'autre, vous serez convaincu par un bourgeois. Des bourgeois, on peut le voir ces dernières années, qui sont passés de la droite conservatrice à l'extrême droite identitaire. Un peu comme Géraldine Maillet, qui s'en cache bien évidemment en France et qui, une fois en Belgique, pensaient pouvoir se lâcher comme dans TPMP. Sauf que non. Vous le dites, cette émission, c'est le Réveil de la Société. Pour ceux qui nous suivent, on va quand même rappeler que cette émission, elle fait partie du groupe Bolloré, qui est donc aussi européen, qui est donc beaucoup aussi sur le devant de la scène, notamment pour des proximités avec l'extrême droite. Il y a eu aussi pas mal de rapports sur le temps de parole accordé aux politiques chez vous, avec beaucoup de politiques d'extrême droite qui avaient plus de temps de parole que notamment la gauche ou que la gauche radicale. Aujourd'hui, quand on voit que Célia Nounat s'amuse à faire de la politique, est-ce que ça, vous, en tant qu'intellectuel, ça peut vous faire peur parfois, honnêtement, Charline Maiev ? Au niveau de TPMP, on a reçu tout le monde. On a reçu tout le monde pendant des années. Mais chiffré, c'est très chiffré. Il y en a quand même beaucoup plus d'extrême droite. En fait, il y a plus d'extrême droite, peut-être qu'il y a plus d'extrême droite, mais c'est parce que l'extrême gauche ne veut plus venir, par exemple. Moi, je trouve que c'est débile, mais pas vous, le système qui dit que l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a touche pas à mon poste en Belgique ? Est-ce qu'il n'y a touche pas à mon poste dans tous les pays européens ? L'extrême droite monte partout. Donc, en fait, arrêtons de croire que c'est touche pas à mon poste ou nous autres pauvres chroniqueurs. Ce n'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Chez nous, pas, par exemple. Pardon ? Chez nous, pas. Nous, on a ce qu'on appelle un chronon sanitaire. On ne donne pas la parole à l'extrême droite ici, en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Une nouvelle démonstration est cette fois dans un pays voisin que les médias orientent l'opinion et font les carrières politiques. Donc, au-delà même de l'ascension récente de l'extrême droite, c'est surtout la volonté des bourgeois qui est exprimée au travers des médias mainstream. Et l'entre-soi bourgeois dans les plateaux télé laisse place de plus en plus souvent à des séquences où il se lâche complètement. Pourquoi il faut parler d'Emiline Cavaillon ? Je ne sais pas, ça pourrait être... Michel Barnier, Emiline Caboul. J'aimerais bien voir Emiline Caboul. Ça va durer un épisode. Je ne sais pas si il faut en faire un épisode. Emiline Caboul, tournez à Trappes. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire le tournage. On pourrait se demander quelles horreurs ils peuvent dire en privé. Honnêtement, on s'en fiche presque, mais là, on compare directement Trappes à Caboul. Sous-entendu, même arabes, même sauvages. Impossible de tourner une série là-bas. Je le dis souvent, mais les bourgeois voient les banlieues comme des eaux remplies de singes, de gorilles, de macaques. C'est un constat. Passons maintenant à l'affaire Mbappé. Si vous n'êtes pas au courant, Mbappé a été aperçu il y a quelques jours à la sortie d'une boîte de nuit en Suède, alors que dans le même temps, l'équipe de France jouait contre Israël. Un match pour lequel il avait déclaré forfait pour blessure. Quelques jours plus tard, une plainte pour agression sexuelle a été déposée contre lui en Suède. Les circonstances sont encore floues, mais les médias français se sont jetés sur l'affaire. Alors, les contours sont encore très floues. Alors une fois, on n'en sait rien. Déjà, il faut être prudent. Je prends des précautions oratoires, j'ai mis au condizel. Cette information d'Expressen n'est ni infirmée, ni confirmée. C'est le flou pour le moment. On va marcher sur des gens un petit peu parce que pour l'instant, rien n'est acté. Il est un peu dans le brouillard quand même. Il faut évidemment en appeler à la plus grande prudence. Avec beaucoup de prudence ce matin. Oui, c'est Mbappé, mais en comparaison, les médias espagnols, où il joue désormais pour le Real Madrid, sont beaucoup plus prudents. On ne va pas entrer dans les détails, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais Mbappé est en conflit avec le PSG depuis au moins deux ans. Le PSG lui doit plus de 50 millions d'euros en prime non versée et l'affaire devait être jugée dans les prochains jours. Le clin Mbappé affirme que le PSG est derrière cette campagne visant à détruire son image. Parce qu'au-delà de la plainte suédoise, une autre histoire a fait surface. Sort aujourd'hui une affaire d'avortement. Alors, c'est sorti notamment sur les réseaux sociaux. Le PSG protège ses joueurs. Il y a notamment quelqu'un qui est une sorte d'intendant qui est chargé de protéger les joueurs. Les grands joueurs, comme Messi, comme Mbappé. Cette personne-là aurait organisé pour Mbappé un séjour à l'hôpital américain de Neuilly. Et ce qui est révélé aujourd'hui, c'est que ce séjour aurait constitué en un avortement d'une jeune femme enceinte deux Kylian Mbappé. Les deux ne voulaient pas garder l'enfant. Il n'y a pas eu de transfert d'argent. Il n'y a rien eu d'illégal à ce moment-là. Ce que reproche le clan Mbappé, c'est que ça sort aujourd'hui. Est-ce que le timing avec lequel cette affaire ressort est un hasard ? Il faut savoir que cette affaire était connue déjà il y a plusieurs mois. Mais les médias mainstream ont décidé qu'elle sortirait au grand jour aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un hasard ou bien est-ce que quelqu'un veut faire tomber celui qui avait l'oreille de Macron et du Qatar ? En tout cas, il serait intéressant de comparer le traitement médiatique de Mbappé à celui des rugbymen du 15 de France accusés de violences sexuelles en Argentine. Cédric, du rugby pour débuter l'horizon judiciaire qui se dégage un peu plus pour Hugo Horadou et Oscar Gégoût. Oui, les deux Français de 21 ans, vous le savez, mis en examen pour viol en Argentine. Et hier, en raison, je cite, de doutes ou d'absences de preuves, le parquet de Mendoza a requis un non-lieu qui sera étudié lors d'une audience le 18 octobre. Les deux joueurs, eux, ont repris le cours de leur travail en club. Oscar Gégoût à La Rochelle et Hugo Horadou, lui, fait même son grand retour à la compétition titulaire avec Pau pour le déplacement à Perpignan en top 14 cet après-midi. Une décision tout à fait normale pour son entraîneur. Écoutez. Le moment est venu de le mettre sur un terrain de rugby et ça va être demain. Ça fait plusieurs semaines qu'Hugo est avec nous, il s'entraîne collectivement, il est apte physiquement. Donc voilà, c'est plutôt la cohérence et la continuité d'une logique d'accompagnement. L'affaire des deux rugbymen n'a toujours pas été jugée et pourtant, ils sont de retour sur le terrain. Une nouvelle qui n'émeut pas vraiment certains médias qui n'en ont que faire de la présomption d'innocence quand il s'agit d'un autre type de profil. Je soupçonne raisonnablement certains identitaires de se réjouir de détruire Mbappé, notamment à cause de ses prises d'opposition comme dans l'affaire Naël. Ces pseudo-patriotes d'extrême droite ne parlent jamais d'une affaire quand il ne s'agit pas d'un OQTF. Quel identitaire a parlé de Samuel Gona, l'assassin présumé de la petite Lina ? Aucun. Aucun. Et récemment, le corps de Lina a été retrouvé au fond d'un cours d'eau. Cette information vient de nous parvenir. Le corps de la jeune Lina a été retrouvé. C'est une communication du procureur de la République de Strasbourg. Cette jeune fille qui, à 15 ans, avait disparu. C'était le 23 septembre 2023. Elle allait de son domicile à la gare. Elle avait disparu. Eh bien, le procureur de la République de Strasbourg nous dit à l'instant que son corps a été retrouvé immergé dans un cours d'eau situé en contrebas d'un talus. Bonsoir, Mathias Tesson. Petite parenthèse sur l'affaire Lina, il y a des incohérences de zinzin. Une parmi tant d'autres, Samuel Gonin aurait fait le trajet dans une voiture volée avec un GPS traçable. Et les données de ce traceur indiqueraient que le véhicule se trouvait sur le lieu de la disparition de Lina le jour de sa disparition. On parle quand même d'un bled où il n'y a pas grand monde et d'une voiture volée traçable. On l'apprend ce soir, le véhicule appartenant à Samuel Gonin, il va être géolocalisé dans la zone où on retrouve malheureusement le corps de la jeune fille aujourd'hui. Au lendemain de sa disparition, le 24 septembre 2023, il va falloir encore un petit peu mieux, j'allais dire, reconstituer son parcours, voir s'il avait des attaches dans cette région nivernaise, un second travail d'enquête qui va pouvoir se mener maintenant du côté de Nevers. Il va falloir voir s'il y a des personnes qui sont rattachées à Samuel Gonin dans cette localité, dans cette ville-là, où si finalement, il a agi un petit peu comme ça spontanément et il a déposé le corps de la jeune fille comme ça au gré de ses envies. Affaire à suivre. En tout cas, je m'étonne de ne voir ni pancarte, ni illustration, ni t-shirt, ni marche blanche en mémoire de Lina. Un peu comme ça a été fait pour Thomas, Lola ou Philippines. Une fois de plus, les identitaires montrent que leur haine des Noirs et des Arabes prend largement le pas sur leur empathie face à l'horreur. De la même manière, leur haine des Arabes les empêche de soutenir les civils palestiniens. Bref, on va finir avec l'arrestation de Kémi Séba en plein Paris. Kémi Séba arrêtée à Paris. Le 14 octobre 2024, l'activiste franco-béninois a été appréhendé. Selon les premières informations, l'arrestation s'est déroulée dans un restaurant du 15e arrondissement où Kémi Séba déjeunait en compagnie d'un de ses collaborateurs. C'est là que les forces de l'ordre françaises sont intervenues pour l'arrêter. La raison de son interpellation semble liée à des irrégularités concernant son entrée sur le territoire français. Kémi Séba aurait utilisé son passeport diplomatique nigérien pour franchir les frontières de la France, ce qui a attiré l'attention des autorités. Actuellement placé en garde à vue, son statut diplomatique pourrait compliquer l'affaire, bien que les détails exacts de l'enquête n'aient pas encore été officiellement communiqué. Kémi Séba, en bref, c'est un militant panafricaniste qui dénonce depuis des années la France-Afrique et plus largement le néocolonialisme, que ce soit l'arnaque du franc CFA, le pillage des ressources ou la déstabilisation de certaines nations. Son discours a ouvert les yeux d'une grande partie de la jeunesse africaine, ce qui ne plaît pas à l'État profond français qui le considère comme un danger pour ses intérêts. Et pour faire passer la pilule de l'arrestation politique, car oui, ça en est une, rien de mieux que des journalistes français corrompus qui, au lieu de dénoncer cette injustice, prennent de haut, méprisent le très noir Kémi Séba qui, selon eux, rêve de la France alors qu'il a brûlé son passeport français. C'est ni coup de cœur ni coup de gueule, mais c'est plutôt une info. Donc, Kémi Séba, dont on a déjà parlé dans ce studio, a été interpellée hier à Paris dans un restaurant du 15e arrondissement. Ses amis annoncent ça aujourd'hui sur Internet. Kémi Séba, c'est cette activiste graveleux, haineux qui a fait du combat contre la France, sa raison d'être en fait. Il y a quelques mois, il avait brûlé son passeport français avant de perdre sa nationalité suite à un certain nombre de provocations répétées pour déloyauter envers notre pays. Et puis, il est revenu en France se balader comme ça dans Paris, ce pays qu'il déteste, qu'il est plus que tout, mais qui finalement est l'objet pour lui d'une espèce de trouble obsessionnel compulsif. Il habite déjà au Niger où il est conseiller du poutchiste, le général Tiani qui a pris en otage le président Mohamed Bazoum depuis bientôt 15 mois. Et donc, il est sans doute rentré avec un passeport diplomatique. Mais cela dit, on n'a pas le droit de rentrer avec un passeport diplomatique quand on vient pour des raisons personnelles et juste pour faire de la provocation éventuellement du buzz. Voilà. Il a une petite chance quand même, c'est que la France est une démocratie contrairement au pays qu'il adore, au pays qu'il adulte comme la Russie où personne n'imaginerait qu'on puisse faire un truc pareil. Est-ce que de la même manière, on pourrait dire que la France a une obsession pour ses anciennes colonies et territoires d'outre-mer et qu'un Zemmour, par exemple, qui se rendrait au Burkina Faso, au Sénégal ou bien en Nouvelle-Calédonie pour être emprisonné à l'image de Kimi Seba ? Eh ben non, cela vaut que dans un sens et pas dans l'autre. On a bien compris. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actualité. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble comme toujours. Tchao ! Sous-titrage ST' 501